Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Savoir Maigrir de 13h. Je suis Isabelle, diététicienne sur le programme. Je suis avec vous pendant une demi-heure pour répondre à toutes vos questions. Je vais commencer cette fois-ci par vous partager une petite information. On a eu une rencontre Savoir Maigrir samedi dernier dans nos bureaux à Boulogne qui s'est extrêmement bien passée. On voulait remercier, s'il y en a qui se reconnaissent aujourd'hui sur le webinaire, les participants et participantes qui sont venus au bureau rencontrer Lucie et Delphine et bien sûr Jean-Michel. Ces rencontres ont lieu deux à trois fois dans l'année. Elles permettent de passer surtout du virtuel au réel et de bien vous rendre compte que vous avez des personnes derrière le programme et que ces personnes sont bien là pour vous accompagner. J'en profite pour faire un petit rappel. Vous avez bien des diététiciennes diplômées qui répondent à toutes vos questions. Vous avez Lucie, Lisa, Claire, Delphine et moi. Et de temps en temps, on peut aussi passer ces questions directement à Jean-Michel quand il faut aussi une expertise médicale. Je vais vous partager quelques photos de la rencontre. Je pense qu'on a Lili Marmotte qui est avec nous sur le webinaire et qui était là samedi avec Lucie et Delphine. Ces rencontres sont importantes pour nous, tout simplement pour voir la satisfaction mais aussi pour avoir des retours sur le programme, des témoignages. C'est vraiment un lieu d'échange et un repas que l'on organise de temps en temps. Là, vous reconnaîtrez Lucie et Adrien qui est notre community management qui, justement, organise ces rencontres sur Boulogne. Voilà. Voilà, c'est terminé. Alors, comme à mon habitude, je vais poursuivre avec la présentation du programme pour les nouveaux membres de la communauté Savoir Maigrir. Et ensuite, bien entendu, je répondrai à toutes vos questions. Merci. C'est parti. Là, je vous présente en fait la page d'abonnement à votre programme avec votre premier bilan minceur sur le site Savoir Maigrir. Ce bilan, il ne faut pas hésiter à nous demander à le corriger par la suite. Souvent, on a une approximation du poids que l'on fait et on peut bien entendu le corriger pour pouvoir mettre à jour et avoir une courbe de poids au plus juste. Donc, Savoir Maigrir, c'est une solution qui est efficace pour maigrir. On obtient de vrais résultats, 2 à 4 kilos par mois. C'est une solution santé parce qu'on ne va supprimer aucun aliment. Vous allez avoir des menus équilibrés et adaptés qui vous permettront de couvrir vos besoins. Une solution pour être mieux dans votre peau, alors tout simplement parce que vous êtes entouré, que ce soit sur le forum, par nous, par les personnes, les ambassadeurs et les anciens du programme. Une solution plus efficace parce que vous avez des plans de repas sans privation avec aucun aliment interdit. Vous allez pouvoir nous demander si vous pouvez consommer les aliments qui vous font le plus plaisir. On a le jeûne Cohen Césaire, donc c'est un joker minceur qui est là pour accélérer, mais aussi pour relancer une perte de poids en cas de stagnation ou de pallier ou pour corriger en cas d'écart. Et justement, nous avons de nombreuses techniques pour rattraper les écarts. Les écarts, ils sont permis une à deux fois par semaine. On n'est pas là pour vous priver et justement, c'est en se faisant plaisir occasionnellement qu'on se lasse moins du programme et que finalement, on le suit avec plus de sérieux. Une solution plus santé, vous recevez chaque jour des vidéos de Jean-Michel. Les résultats, ils sont scientifiquement prouvés. Vous avez deux à quatre kilos par mois suivant le niveau calorique, suivant bien sûr aussi votre activité physique et votre âge. On a des outils pratiques pour vous aider à réapprendre à manger et à rééquilibrer votre alimentation. Et surtout, j'ai envie d'insister sur le fait qu'on a des outils pratiques qui sont là surtout pour que le régime soit inclus dans votre quotidien, que ce ne soit pas quelque chose que vous n'ayez pas envie de suivre. Là, vraiment, on va pouvoir suivre si vous avez l'habitude de ne pas prendre de petit déjeuner, pas de déjeuner, si vous déjeunez sur le pouce, en famille, etc. Il y a toutes les solutions. Une solution pour mieux être dans votre peau. On a un accompagnement avec une diététicienne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moins de stress et plus de tonus grâce aux défis de la semaine. Et une méthode de cinq minutes par jour pour vous faire du bien au quotidien. La méthode des cinq minutes, je vais insister. On prend bien le temps de voir la vidéo et la session journalière, de remplir ses menus dans son carnet alimentaire. Alors, ça a deux effets. Déjà, vous vous rendez compte vous-même si vous suivez bien le programme. Et ensuite, vous pouvez nous demander tout simplement via les questions de commenter votre carnet alimentaire. Dans ces cinq minutes, on va aussi prendre le temps de voir ses repas ou les équivalences et surtout de bien les imprimer une fois par semaine. Donc, la méthode, elle est disponible bien sûr sur PC, mais sur l'application Savoir Maigrir aussi sur smartphone et tablette. Je vais pouvoir passer directement à vos questions. C'est parti, vous avez déjà posé des questions avant mon arrivée. Alors, bonjour F14. Pour moi, il y a trop de protéines suite à un cancer. Par quoi puis-je les remplacer ? Alors, F14, en fait, on a plusieurs solutions pour vous. Est-ce que si vous devez limiter les protéines animales notamment, on va pouvoir vous orienter vers un menu semi-végétarien ou végétarien ? Ou alors, on peut vous proposer des menus avec deux repas et un encart. C'est-à-dire qu'on supprimera soit le déjeuner, soit le dîner, comme vous préférez. Et on le remplace par une collation légère. Cette collation légère, très souvent, on a supprimé la portion de viande, poisson ou œufs parce que c'est quelque chose qui nous est très souvent demandé. Je pense que vous avez ces deux solutions. F14, le plus simple pour moi, c'est que vous reveniez vers moi ou vers la coach qui vous suit et que vous vous posez cette question via les questions diététiques. Et on pourra vous proposer ces deux structures alimentaires. Alors, coucou Mina94. Alors, moi, personnellement, je vais très bien. Bonjour Lili Marmotte. Alors, Mina94 nous parle des produits actinutrition. Alors, dans le cadre du programme, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas dissocier le régime et les produits. C'est-à-dire que si vous avez envie d'utiliser les produits pour relancer une perte de poids, si vous avez une rétention d'eau, ça peut être tout simplement des petites carences à combler ou alors justement de trop grandes fins qu'il faudrait essayer de limiter, les produits actinutrition, ils vont être là pour vous aider en parallèle du régime. Donc, on ne stoppe pas le régime. Les produits actinutrition, sans le régime, ils auront peu d'intérêt. Donc, il faut allier les deux. Ils ne sont pas obligatoires, mais ils peuvent être une bonne aide. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Marie. Alors, le LoraGate31 nous dit qu'elle est en cinquième semaine et qu'elle a perdu 5 kilos depuis 19 septembre en étant à 1400 kilocalories. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour les résultats qui sont plutôt assurés, là, si vous êtes en cinquième semaine, moins 5 kilos, pour moi, c'est parfait. L'hiver, bonjour à tous. Ma question est, est-ce embêtant si je ne suis pas les propositions de repas ? Car je suis le repas express du lundi au jeudi et mon plan de repas classique pour le reste de la semaine, sauf si je ne mange pas chez moi le week-end. Du coup, j'ai l'impression de ne pas suivre vraiment, mais je fais attention aux équivalences tout de même. Alors, on a différents points l'hiver. Déjà, les repas express, vous les retrouvez dans les fiches pratiques. Les repas express, ils sont là si vous mangez à l'extérieur ou sur le pouce, notamment comme on parle de l'hiver, sur le déjeuner en semaine quand on est au travail. Les repas express, vous les prenez en remplacement de votre menu. Il n'y a pas de menu de rattrapage à faire par la suite. Par contre, au dîner, il faudra quand même suivre les suggestions. C'est-à-dire que si dans votre repas express, vous aviez déjà le fromage ou le pain ou les féculents, il faudra les supprimer sur le dîner pour rééquilibrer la journée. Ensuite, vous dites que vous ne suivez pas forcément votre plan de repas à la lettre. Il n'y a aucun souci. Les menus, ils sont là pour vous donner des exemples et surtout ne jamais se lasser. Quand on pense régime, on pense souvent escalope de dinde, haricots verts. Ça, ce n'est pas possible. Au quotidien, on ne peut pas manger tous les jours ça. On a envie de recettes, on a envie de se faire plaisir, on a envie de faire de la cuisine pour sa famille ou même que pour soi. Donc, les menus, ils sont là surtout pour que vous ne soyez jamais à court d'idées et les recettes aussi. Donc, l'hiver, l'important est de s'imprimer la structure alimentaire. Vous pouvez l'avoir soit toujours avec vous dans votre sac à main quand vous êtes à l'extérieur, soit la coller sur votre réfrigérateur. Et si vous la suivez et que vous suivez les menus express, vous suivez parfaitement le programme. Alors, n'hésitez pas à, comme vous le pouvez, à remplir votre carnet alimentaire sur 4 à 5 jours consécutifs et à nous demander de les commenter pour voir si vous ne déviez pas trop du programme comme vous ne suivez pas les menus à la lettre. Alors, bonjour Juline. Alors, Mina94, pouvez-vous m'indiquer par quels légumes je peux changer le fenouil dans la salade de fenouil à l'orange, s'il vous plaît ? Alors, personnellement, si je devais remplacer le fenouil, je pense que j'irais vers toute la famille des choux. Peut-être un chou blanc ou un chou rouge râpé très finement ou un céleri rave, pourquoi pas. Sinon, on a encore les dernières courgettes, donc courgettes râpées accrues avec le jus d'orange, c'est parfait, ou les morceaux d'orange. Voilà. Après, vous pouvez choisir le légume que vous préférez. Il n'y en a pas un de préférence par rapport à un autre. Mais si moi, je devais le faire, c'est vers les choux ou vers céleri rave et courgettes que j'irais. Magui, j'ai commencé le 3 octobre. La première semaine, j'ai perdu 1,4 kg et ces deux dernières, je ne perds pas beaucoup. Est-ce normal ? Alors, je vais remettre dans le bon ordre. C'est vrai que quand on vous dit que vous perdez 2 à 4 kg par mois, c'est une moyenne. Donc, on est autour de 500 grammes à 1 kg par semaine. Généralement, on perd plus de poids en début de programme. Tout simplement parce qu'on a une sorte d'effet de surprise sur le corps qui va ensuite s'habituer à cette nouvelle alimentation. Donc, on peut perdre effectivement 2 kg la première semaine et ensuite, ça va un petit peu diminuer. Mais on sera toujours autour de 500 grammes à 1 kg. Là, si vous ne perdez vraiment pas beaucoup, vous me parlez moins de 200 grammes, c'est vrai que ça me semble peu. Magui, après avoir perdu 1,4 kg, il faudrait revoir vos repas. Ou tout simplement peut-être adapter la formule du programme qui n'est peut-être tout simplement pas adaptée et qu'on peut baisser de 200 kcal. Donc là, Magui, j'aurais besoin de voir vos menus et de voir à quel profil vous suivez. Donc, n'hésitez pas à nous poser cette question via les questions diététiques. Bonjour Guylaine. Donc, Lily Marmott nous parle de, je suppose, de la rencontre qui s'est super bien passée et elles se sont régalées. Guylaine, depuis le 10 octobre, j'ai perdu 3,8 kg de 70 à 66,5 ce matin avec 10 cm de tour de taille, 2 cm de biceps, hanches. Passage à 102 cm. Alors, Guylaine, moi, je ne peux que vous féliciter. Effectivement, depuis le 10 octobre, ça fait en à peine 10 jours. Donc, je ne peux que vous recommander de poursuivre en ce sens. Vos efforts sont parfaits. Majo, je ne suis pas toujours les repas proposés, mais je fais en sorte de remplacer par des équivalents. J'ai perdu en une semaine 1, 2, 3, j'espère que ce n'est pas trop. Alors, Majo, ce qui est important quand vous remplacez par des équivalents, c'est de ne pas supprimer des éléments. Très souvent, on va un petit peu trop vite, j'ai envie de dire, et on va soit supprimer les féculents ou supprimer l'entrée. Si vous supprimez l'entrée de crudité, je préfère quand même qu'on augmente la part de portions de légumes. Une portion de légumes, c'est 200-250 g poids cuit. On peut aller jusqu'à 300-350 g sans aucun souci si on ne prend pas d'entrée. On veille quand même à bien tout manger. C'est en mangeant équilibré et en prenant ces bonnes habitudes que par la suite, vous n'aurez pas cet effet yo-yo. Vous garderez cette structure en tête et vous l'appliquerez tout simplement automatiquement dans votre quotidien. Effectivement, ça peut vous sembler trop là, peut-être parce que vous avez supprimé quelques éléments et aussi parce que votre corps ne s'est pas encore habitué à cette nouvelle alimentation. Tout simplement, c'est vos premiers kilos et c'est ceux qui partent le plus facilement. Carzou, cette semaine, beaucoup de fenouil dans le menu. Pourquoi ? Alors, vous n'êtes pas la première ou le premier à nous faire cette remarque. Effectivement, c'est les fins de saison. Personnellement, je ne sais pas si c'était moi qui avais fait le menu de cette semaine, mais j'adore le fenouil. Vous pouvez tout à fait le remplacer par un équivalent dans la liste des équivalences. Donc, c'est dans les fiches pratiques sans aucun souci. Bonjour, Maryse. Bonjour, Natalia. Alors, Isabelle 29, bonjour à tous. J'ai commencé le 17 octobre, puis je remplaçais les crudités par du potage. Alors, sans aucun souci. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir au moins une crudité par repas. Quand je dis crudité, ça peut être très bien l'entrée, mais ça peut être aussi le fruit cru. Ce qui m'intéresse dans la crudité, ce sont les fibres et l'apport en vitamine C. Donc, si en fait, vous avez un fruit cru, on peut très bien, dans ces cas-là, remplacer par un potage. Pour le potage, pour le choix, on va être sur un potage 100% légumes. On va éviter de rajouter tout ce qui va être vermicelle, pomme de terre, etc. On peut le réaliser soi-même. On peut le choisir dans le commerce. De préférence, on va s'orienter vers les produits surgelés 100% légumes ou vers les briques. Les produits, tout ce qui va être déshydraté, etc., ils sont quand même clairement de moins bonne qualité. Nadine, que des super progrès aujourd'hui. Je trouve ça super. Nadine 51, qui nous dit qu'elle est à un mois de régime et qu'elle est déjà à moins 7 kg sur la balance. Les mensurations faudent aussi. Pour moi, c'est parfait. Généralement, je peux faire un petit point sur les mensurations. On peut voir qu'elles ne diminuent pas de la même manière que les kilos. On va avoir un réel effet sur les mensurations quand on perd entre 4 et 6 kg suivant notre morphologie. Moi qui suis petite, par exemple, en suivant le programme, si je perds 4 kg, je vais avoir déjà en effet sur les mensurations. Les personnes qui peuvent être un petit peu plus grandes, ça peut être autour de déjà 5 à 6 kg. Donc, il ne faut pas s'en inquiéter. Mais en tout cas, Nadine, vos efforts sont parfaits. Lily Marmotte, quelle est la meilleure source de substitut du sucre ? Le fructose, le saccharose, le sucralose. Alors, déjà, le saccharose, c'est le sucre, tout simplement. C'est le nom chimique du sucre. C'est du fructose et du glucose qui sont associés et qui forment le saccharose. Ça, c'est le sucre de table, le sucre blanc qu'on a l'habitude d'avoir. Pour le fructose, en fait, il a été très plébiscité à un moment donné de par l'alimentation pour les diabétiques. Et il est arrivé dans les régimes. Effectivement, on en met moins pour sucrer autant que du sucre. Donc, on a l'impression de faire un bon substitut de sucre. Malheureusement, c'est vrai que le fructose, si on le consomme en quantité, on va le stocker sous forme de graisse au sein de notre corps. Donc, ce n'est pas très intéressant. Donc, moi, personnellement, j'irais plus. Soit sur continuer de consommer du vrai sucre, en supprimant un fruit de la journée et en prenant 20 g de sucre, ça limite notre consommation et ça limite la fréquence. Soit, effectivement, en allant vers un édulcorant de synthèse, pourquoi pas le sucralose, la stevia aussi, qui est là à base de plantes. Pourquoi pas aller vers un édulcorant, effectivement ? Et dans ces cas-là, simplement diminuer la quantité que l'on va consommer au fur et à mesure pour se déshabituer du goût sucré. Remplacer le sucre par autant d'édulcorants, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est de pouvoir en consommer moins, en mettre moins dans le café, dans le thé, et moins dans les laitages. Un yaourt nature, ça peut très bien être consommé comme ça ou avec des morceaux de fruits, par exemple. Un café, à la base, ça peut très bien être consommé nature ou avec une petite goutte de lait. On n'est pas forcément obligé de rajouter du sucre, surtout pour avoir les vrais arômes. Nadine peut remplacer 60 g de pain le soir par d'autres féculents comme riz, pâte, etc., même si on en a mangé le midi. Alors, Nadine, si dans votre programme, vous avez 60 g de pain le soir et que vous aviez déjà consommé des féculents ou riz le midi, suivant votre structure, il faut savoir que 60 g de pain, c'est égal à 150 g de féculents de riz. Donc, en équivalence, pour moi, c'est parfait. Bonjour, Béba85. Nathalia, je m'occupe de jardiner tous les jours. On peut considérer comme l'activité physique et comment ajouter dans votre carnet minceur. Alors, tout simplement, effectivement, on n'a pas forcément mis jardinage dans votre carnet alimentaire. Vous pouvez le mettre en commentaire que vous avez fait 30, 1h, 2h de jardinage sur la journée. Et nous, bien sûr, quand on commencera votre carnet, on verra aussi que vous avez fait une activité physique. Cela compte, bien entendu. « Miss Bien-être, que me conseillez-vous ? Car j'ai très peu de temps pour cuisiner, je travaille beaucoup. » Alors, le plus simple, Miss Bien-être, déjà, c'est d'aller vers des produits qui vont être plutôt prêts à consommer, même s'ils ne sont pas réellement des produits industriels. On va très bien pouvoir utiliser des produits que ce soit surgelés nature ou des conserves au naturel, sans aucun souci. Cela fait partie de la liste des équivalences. Vous n'êtes pas obligés de faire nos menus avec les recettes. Vous pouvez choisir de faire des repas simples avec une grosse salade de crudité, par exemple, pour un déjeuner. Remplacer un repas par une grosse salade où on va retrouver une portion de légumes en plus grande quantité puisque cela remplacera les crudités et les légumes cuits. Une portion de viande, poisson ou œuf. Ils mettent, pourquoi pas, la portion de fromage. Remplacer les féculents par 40 grammes de pain. Là, vous n'avez aucune cuisine à faire. En équivalence, cela ne pose pas de souci. Remplacer 100 grammes de féculents cuits qu'on aura à cuisiner par 40 grammes de pain, on gagne du temps avec un fruit cru à emporter ou une compote, tout simplement. Il y a vraiment des petites astuces à faire comme cela quand vous n'avez pas le temps de cuisiner. Le plus simple, ce serait d'aller dans les fiches pratiques et de découvrir les indispensables de votre placard. Pour être jamais à court et finalement aller vers des produits fast-food, j'ai envie de dire, il y a vraiment des choses que vous pouvez mettre en place soit assez simple. Vous pouvez aussi manger quelque chose au déjeuner et avoir prévu en plus grande quantité et remanger la même chose le soir. Simplement, on sera vigilant sur les quantités de féculents journalières, tout simplement. Mina 94, je suis accro au chocolat, je suis semaine 15 et j'ai perdu 12,5 kg. Alors, 12,5 kg en 14 semaines, pour moi, c'est parfait. Mina 94, alors vous faites partie des personnes qui ont plus de 10 kg à perdre. Donc, effectivement, la vitesse de perte de poids, il faut être un petit peu plus impressionnante en début de programme. En tout cas, pour moi, c'est un très beau résultat. Ensuite, vous dites que vous êtes accro au chocolat, il faut aussi apprendre à se faire plaisir. Au quotidien, on pourrait tout à fait être à 15 grammes de chocolat tous les jours en remplacement d'une portion de fruits sans aucun souci. Après, si vous avez envie d'une part de tarte au chocolat, d'un moelleux au chocolat, il faut aussi se faire plaisir une à deux fois par semaine. Ça évitera de craquer sur des quantités qui vont être plus importantes et vous compensez soit avec une équivalence. Donc, par exemple, pour un gâteau au chocolat classique, pour un huitième de gâteau, donc une part, on sera sur 100 g de féculents cuits, 10 g de matière grasse et un fruit à supprimer, par exemple. Si vous n'avez pas pu faire cette équivalence, vous prenez un menu de rattrapage. Et les menus de rattrapage, ils sont dans toutes nos fiches pratiques directement sur le site et les fiches pratiques, elles sont aussi disponibles sur l'application sur smartphone. Béatrice, j'ai perdu 2,5 kg depuis le 26 septembre, pas de problème particulier. Alors, pour moi, ça me semble vraiment parfait. Donc, on a à peine un mois, donc vous n'êtes pas encore à la fin de ce premier mois de programme. Donc, vous pouvez tout à fait poursuivre dans ce sens. Béatrice, si vous avez des questions sur des aliments ou autres ou vous souhaitez simplement écouter le webinaire, aucun problème pour moi. Nadine, je suis à 1600. Est-ce que je suis obligée de manger crudités et légumes à chaque repas ou manger que des légumes ou que des crudités ? Alors, manger que des crudités, ça ne me dérange pas du tout. Manger que des légumes, je préférerais dans ces cas-là que sur ce repas, vous ayez au moins un fruit cru. Tout simplement pour avoir un apport en fibres un petit peu plus important et notamment en vitamines. on va avoir des vitamines qui vont être détruites à la cuisson et c'est le cas de la vitamine C. Donc, on essaye d'avoir au moins une crudité que ce soit un légume ou un fruit sur le repas. Brigitte, combien de figues moelleuses pour un fruit ? Alors, pour les figues fraîches, effectivement, on va être en pleine saison très bientôt. Donc, on sera sur 140 grammes de figues en remplaçant d'un fruit. Par contre, pour les produits secs qu'on va retrouver pré-filmés, j'ai envie de dire avec les abricots, les raisins, etc. On va être sur 30 grammes de figues sèches en équivalence avec un fruit frais. Marie, je suis le régime colopathie et je n'aime pas trop les 0%. Puis-je remplacer par un yaourt au bifidus ? Merci. Alors, un yaourt au bifidus, il faut savoir que ce sera toujours un yaourt au lait entier ou alors un yaourt au lait écrémé avec un ajout de crème. Ce sont des yaourts qui sont plus riches que les yaourts classiques. Même qu'un yaourt grec. On va être vraiment plus calorique qu'un yaourt nature classique. Donc moi, personnellement, je vous orienterais plus vers un yaourt classique si vous ne voulez pas du 0%. Si vous prenez un yaourt au bifidus, il remplacera de l'étage maigre de la journée ou votre portion de fromage en équivalence. AS77, quelle est la différence du point de vue nutritionnel entre légumes frais, conserve, surgelé, merci. Alors, je vais prendre cette différence si je fais cuire tous ces légumes puisque là, ce sera leur objectif premier. Pour moi, entre frais et surgelé, aucun. Aucun parce que le surgelé, il est surgelé à pleine maturité au moment où on va vouloir le consommer. Alors que le frais, on ne sait pas depuis combien de temps il est sur l'étage du marché, sur l'étage du supermarché, comment il a été manipulé. Donc, finalement, pour moi, légumes frais, légumes surgelés, c'est un peu au même niveau. Après, il faut bien sûr bien les stocker, bien les consommer avant la date limite d'utilisation optimale et bien les décongeler. Voilà. Pour les conserves, c'est un petit peu plus particulier. C'est-à-dire que si on est sur des conserves eaux naturelles, donc simplement eau et sel, on va avoir un apport en sel notamment qui va être un petit peu plus important et le fait de mettre en conserve ce qu'on appelle l'aperthisation va nous faire perdre quelques vitamines notamment et vous allez avoir des minéraux qui vont partir dans le jus de la conserve quand vous allez l'ouvrir. Donc, on est un petit peu en dessous pour les conserves mais si on arrive à varier avec les trois au quotidien, il n'y a pas de carence et on peut tout à fait organiser ces repas avec frais conserves et surjolies. Alors, Majo nous dit qu'elle utilise la stevia incomprimée par boisson. Pour moi, c'est très bien incomprimé, pas plus, c'est parfait. Christiane, le matin, je prends du thé d'argiline qui contient des antioxydants. Du thé, mais est-ce qu'en faisant ainsi, je ne perds pas une partie des antioxydants, je jette toujours la première eau. Alors, effectivement, généralement, quand on jette la première eau, on jette une grande quantité de théine, en fait. C'est quand on ne veut pas avoir la théine, c'est vrai que cette théine, quand on est au petit déjeuner, elle va finalement empêcher un petit peu l'absorption de fer dans d'autres aliments, donc on a tendance à jeter cette première eau et ensuite faire réinfuser notre thé. Est-ce que vous jetez une partie des antioxydants ? Un petit peu, mais vraiment pas tant que ça. Pour moi, vous pouvez tout à fait continuer ainsi sans aucun souci, vraiment sans aucun souci. Mina, le soir, je me contente de ma salade de fenouil à l'orange car je n'ai plus faim. Est-ce tort, s'il vous plaît ? Alors, ça me paraît vraiment peu, Mina, dans ces cas-là, si le soir, vous n'avez pas faim, sachez que vous avez les menus sans dîner, dîner léger. Ils seront plus appropriés parce que vous allez, en fait, sur le petit déjeuner et déjeuner, avoir un repas plus copieux, plus complet qui va vous permettre d'avoir une simple collation ou une simple salade légumes et fruits pour le soir. Je préférais, dans ces cas-là, vous passiez sur un sans-dîner. Là, dans votre salade de fenouil à l'orange, vous n'avez pas de laitage, ni de pain, ni de fromage, pas de féculents, pas de viande, poisson ou oeuf, donc très peu de protéines. Donc, si vous pouviez ajouter une demi-portion de viande, poisson ou oeuf, ce serait déjà super. Lucie, j'ai perdu 2,5 kg depuis le 15 octobre et je n'ai pas de problème. J'ai de la cellulite aux cuisses douloureuses, comment cela va-t-il se pâter ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la cellulite, c'est ce qu'on a généralement sous forme de petits grains de raisin au niveau des cuisses, ce qui nous fait cette belle peau d'orange. Et en effet, pour déloger cette cellulite, il n'y a pas 36 moyens, c'est que ce sont des grains de graisse qui sont logés dans de l'eau et généralement, on a une belle rétention d'eau aussi. Donc, il va falloir agir sur ces deux soucis. déloger la graisse et la rétention d'eau. Alors, pour déloger la graisse, vous avez le programme minceur qui va faire que vous allez perdre de la masse graisseuse. Vous avez l'activité physique pour tout simplement réactiver au niveau de la circulation sanguine, d'avoir une bonne circulation et notamment au niveau des jambes. Vous avez certaines tisanes et je pense aux tisanes au queue de cerise, etc., qui sont vraiment très bonnes aussi pour la circulation et notamment pour les jambes lourdes. Pour la rétention d'eau, on va utiliser des petits systèmes diurétiques assez simples. On essaye de moins saler. On peut consommer des bouillons de légumes non salés qui vont vous aider à activer la diurèse et donc bien faire partir cette eau que vous pouvez avoir en trop. Et donc, l'activité physique vraiment pour déloger cette graisse et la marche notamment. Il n'y aura rien de mieux que la marche. Après, pour ce qui est des crèmes anti-séluides, si vraiment vous avez envie d'utiliser une crème, sachez que c'est surtout le massage qui va avoir un effet. Et si vraiment vous voulez utiliser une crème qui pourrait réellement vous aider, prenez une crème où il y aura de la caféine à l'intérieur. Les autres, vraiment, elles sont là juste pour hydrater la peau. Alors, à bientôt l'hiver. Brigitte, comme je suis diabétique, j'ai 100 grammes de féculents à chaque repas est exact. Alors, Brigitte, si vous êtes à 1400 kcal, en réalité, vous avez 30 grammes de pain le matin, 100 grammes de féculents cuits midi ou soir et 15 grammes de pain à l'autre repas de la journée. Ce qu'on peut faire, c'est substituer un fruit de la journée et le remplacer par 20 grammes de pain, par 30 grammes de pain même en réalité et dans ces cas-là, avoir 100 grammes de féculents cuits par repas. Donc, on substitue un fruit et on a 100 grammes de féculents cuits par repas. Après, ce qu'il faut voir, Brigitte, c'est que peut-être que votre traitement aussi avec le programme pourrait être adapté puisque vous allez consommer moins de glucides, donc moins de fruits, moins de sucre et moins de féculents sur la journée. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler à votre médecin traitant. Nadine, hier au goûter, j'ai mangé 4 grammes de chocolat, soit 3 carrés. J'ai savouré ce moment en les laissant bien fondre. Au lieu de les croquer, je me suis régalée et le soir, je n'ai pas mangé de fruits. Donc, ça, c'est très bien. Donc, on a l'équivalence 15 grammes de chocolat noir ou au lait en équivalence d'un fruit sur la journée. Le loraguet, je n'aime pas les édulcorants. Je m'en passe depuis plusieurs années, surtout pour les boissons et yaourts. Mais comment faire si je veux me faire un flan entre mes maisons ou gâteau sans édulcorant ? Alors, pour les flans entre mes maisons, vous avez beaucoup de marques qui proposent des sachets de flans non sucrés qui sont tout simplement à réaliser avec un lait écrémé. Là, il n'y a pas besoin de le sucrer et il n'y a pas besoin d'utiliser des dulcorants. Pour un gâteau ou un flan, vous avez envie de faire maison. Donc là, pas en utilisant une poudre de préparation. Dans ces cas-là, utilisez tout simplement du sucre et on fera une équivalence de ce sucre. On n'est pas obligé de faire que des recettes à lait et on peut se trouver des équivalences sur la journée sur un gâteau maison. Par exemple, une tarte aux pommes ou comme je le disais tout à l'heure, un moelleux chocolat classique qu'on n'aurait pas forcément allégé. Il sera équivalent en réalité à 100 g de fécule en cuit, 10 g de matière grasse et un fruit si vous prenez bien qu'une seule part. On peut tout à fait le faire une à deux fois par semaine. Si vraiment on a craqué sur une portion un petit peu plus importante ou un gâteau qui va être composé avec de la crème, etc., dans ces cas-là, on peut faire un menu de rattrapage. Il y a toujours une solution. Naderlo, le gingembre râpé vaut-il le gingembre en poudre ? Vaut-il en termes caloriques, c'est-à-dire de toute façon, on ne comptera pas ? En goût, préférez le gingembre râpé. Guylaine, combien de poids de carottes puis-je manger sachant que c'est un légume dit à racines et pourquoi cette deuxième semaine plus de féculents à midi ? Pour les carottes, elles seront consommables à volonté. J'ai juste une réserve pour les personnes qui seront diabétiques ou là, je préfère qu'en quantité cuite, on ne dépasse pas 200 grammes pour une portion. Pour tous les autres, aucun souci. Pourquoi cette deuxième semaine, vous n'avez plus de féculents au déjeuner ? Alors, soit ça a été décalé au dîner, il n'y a aucun souci de décaler sur la journée, l'équilibre du repas sera le même. L'équilibre de la journée sera le même si vous consommez les féculents au déjeuner ou au dîner. Ou tout simplement, peut-être que les féculents ont été intégrés aux recettes, il faut aller farfouiller, si dans la recette, vous n'avez pas une portion de féculents cuits. Ou alors encore, en dernier recours, peut-être que ces féculents ont été remplacés par une portion de pain en équivalence. La première semaine, vous avez une semaine qui est exceptionnelle, c'est-à-dire que vous n'avez que la structure. C'est pour vous mettre bien en tête de quelle manière sera fait votre régime tout au long de votre programme. Ensuite, on vous met en place des menus avec des recettes. C'est vrai que vous pouvez un petit peu dérouter, mais il y a forcément une portion de féculents, soit le midi, soit le soir. Brigitte, carottes crues et cuites, quelle quantité permise pour un diabétique ? Alors, c'est ce que je venais de répondre à Guylaine. Pour moi, en quantité cuite, on ne dépassera pas de 100 grammes. En quantité crue, 100 grammes, 150 grammes maxi, pourquoi pas ? Par contre, on ne cumule peut-être pas ces deux légumes sur la journée. Enfin, ces deux légumes, carottes sur la même journée. On essaye de varier avec un légume type poireau, courgette, etc., qui sera moins riche finalement qu'une carotte. Alors, bonjour Elomel. Maggie, je consomme surtout des yaourts et fromages blancs de chèvre. Est-ce que ceux-ci sont plus riches que les autres ? Alors, si vous les choisissez à 0% de matière grasse, ils seront tout à fait équivalents avec les yaourts de lait de vache qu'on peut trouver à 0% aromatisés et sans sucre ajouté. Donc, il n'y a pas de souci. Après, les yaourts et fromages blancs de chèvre, c'est vrai qu'on les trouve le plus souvent au lait entier. Il faut bien faire attention à ce que vous choisissez. S'ils sont au lait entier, vous avez la solution soit de les consommer ainsi et de supprimer 5 grammes de matière grasse sur la journée pour compenser l'apport en graisse qu'il va y avoir en supplément. Soit, vous comptez un yaourt ou fromage blanc de chèvre entier en remplacement de deux laitages maigres de la journée ou de la portion de fromage. Alors, merci Mina94 qui dit vous êtes génial. Terre magie, je n'arrête pas d'aller au resto tous les jours car je fais des spectacles que faire ? Alors moi, ça ne me pose pas de soucis simplement, il faut apprendre à faire les bons choix au restaurant. Pour faire les bons choix au restaurant, vous avez toujours une fiche pratique restaurant que ce soit chez le chinois, le japonais, en brasserie, en crêperie, pour une salade, pour une pizza, chez l'italien, etc. Vous avez toujours des bons choix à faire. Simplement, on va rééquilibrer l'autre repas de la journée en fonction de ce qu'on aura consommé au déjeuner et tout ça, on l'a bien prévu sur cette fiche pratique. Si vous prenez une pizza, par exemple, au déjeuner, vous avez à la fois les féculents, la portion de viande, le fromage, donc bien entendu, le soir, on va miser avant tout sur une belle quantité de légumes, une demi ou une portion de viande, poisson ou à la suite, suivant ce qu'on a consommé au déjeuner. Pas de féculents ni pains pour compenser, mais on sera plutôt sur un laitage maigre, des légumes cuits et crus à volonté, un fruit. Et vous aurez un bon plat complet aussi au déjeuner. Marie, que pensez-vous du sucre complet rapadura ? Alors, pour moi, c'est un très bon sucre, comme on peut avoir de très bons sucres pur canne, pour moi, c'est un très bon sucre. Simplement, dire que c'est un sucre complet, ça donne l'impression que c'est un sucre qui est moins calorique, qui n'est pas vrai. Donc, on va avoir un sucre effectivement au niveau goût, au niveau traitement, j'ai envie de dire, qui n'est pas un sucre blanc qui va être raffiné, 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 qui va être vraiment un très bon sucre. Simplement, on sera toujours à 20 grammes en remplacement d'un fruit sur la journée. Alors, Isabelle, quelle équivalence pour un Yopa Nature à 2,5% de matière grasse ? Alors, pour le Yopa Nature, finalement, on sera comme un yaourt nature, classique, c'est vrai que par contre, la quantité va être plus importante. On est souvent autour de 120, souvent autour de 150 grammes même pour une portion. Donc là, on sera sur un laitage et demi, tout simplement. Mais là, il n'y a pas de sucre, pas de fruits. Isabelle, que penser du beurre à 60% ? Alors, pour moi, au niveau des pourcentages du 0%, on a un intérêt au niveau des laitages parce que ça va nous permettre de mettre une cuillère à café d'huile dans la crudité, de mettre 10 grammes de beurre sur le pain le matin. Par contre, pour le beurre en lui-même, on peut rester sur du vrai beurre. Donc, du beurre à 70-80%. C'est un beurre qui va vous apporter en effet des acides gras saturés, on en prend plein de choses et tout, mais il va aussi vous apporter de la vitamine A et de la vitamine A. On n'en a pas partout. Là, dans le beurre, c'est parfait. On se limite à 10 grammes, pas besoin de prendre de l'alléger. Là, on cherche, on dénature vraiment trop le goût alors qu'avec un laitage, finalement, on peut très bien ajouter un petit peu de sucre si on en a envie, mixer son fruit ou mettre des fruits en morceaux. On peut mettre de la cannelle, de la vanille liquide ou en poudre. On peut vraiment, j'ai envie de dire, assaisonner ou sucrer d'une autre manière. Là, pour le beurre, rester sur 10 grammes classiques, moi, je préférerais et surtout, c'est meilleur. Lily, que peut-on faire avec un jaune d'œuf non utilisé dans une recette ? Merci. Alors, moi, ce que j'aime bien faire avec le jaune d'œuf que je n'utilise pas, c'est tout simplement un masque pour les cheveux. C'est très économique, franchement. C'est-à-dire qu'au lieu de le jeter, on va faire un masque presque gratuit pour ses cheveux, surtout que là, en plus, vous êtes dans le cadre d'un régime alimentaire, donc, vous pouvez avoir une petite perte de cheveux qui va être un petit peu plus importante qu'à l'habitude parce qu'on va avoir des petites vitamines et minéraux peut-être un petit peu en moins. Donc, un masque au jaune d'œuf, c'est parfait. Après, on peut aussi les congeler. On utilise un bac à glaçons. On le bat un petit peu et on peut le surgeler et l'utiliser pour une prochaine recette où on en aurait besoin, soit pour mettre sur une pâte à tarte, soit pour tout simplement réaliser un gâteau où on n'aurait besoin que des jaunes d'un côté et des blancs de l'autre. Guylaine, enfin, vous ne trouvez pas de crème fraîche à 3%, pas de souci. Dans ces cas-là, vous prenez une crème classique à 15% de matière grasse. Donc là, on est sur une cuillère à soupe en remplacement d'une cuillère à café d'huile de la journée ou alors, vous allez sur une crème fraîche entière à 30% et dans ces cas-là, on est sur une cuillère à café égale une cuillère à café d'huile. Vous n'êtes pas obligé non plus pour la crème fraîche d'être dans la légère. Je suis arrivée au bout du programme et de toutes vos questions. Je vais vous remercier de votre participation. Je vais vous inviter aussi à me retrouver à 17h pour le prochain webinaire Savoir maigrir de la journée. Sachez aussi, donc, bien que vous retrouverez Jean-Michel en direct lundi à 13h30. Là, votre objectif pour celles que je ne retrouve pas à 17h, pour celles et ceux que je ne retrouve pas, c'est de bien prendre 5 minutes dans votre programme pour voir votre session et votre vidéo, de bien imprimer votre plan de repas ou votre structure si vous ne souhaitez pas suivre les menus à la lettre, de ne jamais rester seul face à votre ordinateur, donc de vous rendre sur le forum, sur le webinaire ou via les questions diététiques pour ne pas rester coincé. On a toujours une bonne solution pour vous épauler et pour que vous puissiez bien poursuivre le programme même si vous avez l'impression que ce n'est pas possible. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie et je vous retrouve tout à l'heure. Je vous souhaite une belle après-midi. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada